... Depuis 2008, Britney Spears est sous la tutelle de son père, Jamie Spears. Une décision qu'elle a souhaité contester il y a quelques mois et elle s'est exprimée devant la justice américaine le 23 juin dernier. Ce vendredi 12 novembre, elle a eu la joie d'apprendre que sa tutelle était levée. Toutefois, comme l'a révélé le Daily Mail le 18 novembre dernier, de nombreuses recommandations lui ont été faites. En effet, Jodie Montgomery, la co-tutrice de la chanteuse, a fait appel à des médecins pour la conseiller. Il y a tout d'abord des inquiétudes concernant sa conduite. Au fil des années, Britney Spears a été victime de nombreux accidents et même si elle est ravie de pouvoir prendre le volant, elle va devoir faire très attention. Elle doit également se tenir éloignée de l'alcool et des drogues. Le plan est que la chanteuse suive son traitement en prenant ses médicaments et en suivant des séances de thérapie régulières, en plus d'autres rendez-vous médicaux, affirme le tabloïd. Toutefois, il est indiqué par la suite qu'elle n'est pas obligée d'adhérer à ses recommandations. Nul doute que Britney Spears fera très attention pour ne pas perdre sa liberté à nouveau. Elle veut raconter son histoire. Après avoir passé 13 ans sous la tutelle de son père, Jamie Spears, la chanteuse est prête à tout pour sortir du silence. Très proche de ses abonnés, elle n'hésite pas à leur faire de nombreuses confidences dont le 12 novembre dernier. Dans un post Instagram, elle a d'abord indiqué, honnêtement, ça me choque au quotidien de me réveiller en me demandant comment ma famille et cette tutelle ont été capables de me faire ça. C'était démoralisant et dégradant. Par la suite, la chanteuse a mentionné sa mère qui, alors qu'elle n'est plus sûre devant de la scène, a également beaucoup participé à sa tutelle. Je ne me parle même pas de toutes les choses horribles qu'ils ont pu me faire et pour lesquelles ils devaient être en prison. Oui, j'inclue ma mère, même si elle va à l'église, a-t-elle affirmé. Très remonté après son entourage, l'artiste de 39 ans a assuré avoir l'habitude de me taire mais pas cette fois-ci. Je n'aille pas oublier. Si Britney Spears prend le temps de raconter son histoire, nul doute qu'elle va enchaîner les révélations plus choquantes les unes que les autres. Britney Spears, va-t-elle accorder un entretien à Oprah Winfrey ? Britney Spears est sur le devant de la scène depuis plusieurs mois à cause de sa tutelle. Elle a pu compter sur le soutien de ses fans qui n'ont cessé de la défendre. Bien décidée à rétablir la vérité, elle le fait déjà à travers les légendes de ses publications sur Instagram mais pourrait-elle s'exprimer à la télévision ? Autant donner un aperçu de ce que je pense avant d'aller chez Oprah et de mettre les choses au clair, a-t-elle écrit dans son post Instagram du 12 novembre dernier, avant de dénoncer les agissements de ses parents. Si la chanteuse décide d'accorder un entretien à Oprah Winfrey, celui-ci fera beaucoup parler. La chanteuse décide d'accorder un entretien à Oprah Winfrey, celui-ci fera beaucoup parler. Sous-titrage ST' 501